Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous partager un hack vraiment rapide. Alors là, ça ne va pas durer très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains hacks qui vont arriver dans les jours qui viennent. L'idée ici, si vous voulez, c'est que moi j'utilise beaucoup Sales Navigator. Sales Navigator, c'est un outil qui… Enfin, Sales Navigator et Phantom Buster. Sales Navigator, c'est la version payante de LinkedIn. C'est l'endroit où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de filtres pour faire des segmentations très précises de vos prospects. Et Phantom Buster, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser beaucoup de choses sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et sur Google. Là, dans ce cas-là, en l'occurrence, on va essayer de juste partir d'une problématique. C'est que quand vous allez récupérer des URL LinkedIn de Sales Navigator, c'est-à-dire des URL que vous allez absorber depuis une recherche Sales Navigator, donc potentiellement des leads qui sont hyper bien segmentés, avec un bon ciblage, etc. Et bien, vous allez arriver avec des URL LinkedIn qui ne sont pas les bonnes pour pouvoir automatiser derrière. C'est-à-dire que le lien LinkedIn Sales Navigator n'est pas le même que le lien LinkedIn classique. C'est-à-dire que le lien LinkedIn classique, comme on le voit sur mon profil LinkedIn par exemple, c'est LinkedIn in avec Kevin Dufres, qui est totalement différent d'un profil Sales Navigator qui ressemble un petit peu à ça. L'idée, en fait, que je voulais vous partager, c'est que cette URL-là, finalement, est identique à celle-là. Là, par exemple, vous voyez, la seule chose qu'il faut récupérer dans l'URL Sales Navigator, du coup, c'est cette partie-là et la mettre dans ce format ici. Donc avec un linkedin.com slash in slash le reste des variables ici, enfin le reste des petits éléments à la suite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, vous avez un fantôme sur Phantom Buster qui vous permet de convertir les emails, enfin les URLs LinkedIn de Sales Navigator vers les URLs LinkedIn classiques. Et je voulais juste vous dire que, en fait, finalement, ce fantôme-là ne sert absolument à rien. Rien parce qu'en fait, vous voyez, il est ici, ce Sales Navigator-là, Sales Navigator URL Converter, donc Converter Sales Navigator URL to LinkedIn Profile URL. Mais vous vous doutez bien que Phantom Buster, ce qu'ils veulent faire, c'est vous faire payer parce que vous avez des minutes d'exécution par jour. Donc si vous continuez à payer pour ça, honnêtement, suivez la suite de cette vidéo parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps en exécution et d'autant plus que si vous avez Sales Navigator, c'est quand même un fantôme que vous utilisez quand même beaucoup. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, dans une URL Sales Navigator, vous avez tout ça qui est exporté dans une recherche. Et moi, ce que je vous ai dit, je vais vous le confirmer tout de suite, c'est qu'avec cette URL-là, vous allez voir, on arrive à retrouver le bon profil LinkedIn de la personne. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est d'essayer de se dire comment on peut récupérer de manière totalement automatique ces informations-là et de les restructurer sur un Google Spreadsheet. Et bien, c'est exactement ce Spreadsheet-là qui vous permet de faire ça. C'est un Spreadsheet que je vous partage dans la description, donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des formules Google Spreadsheet. Donc là, vous collez tout simplement les URL Sales Navigator des gens et ça va automatiquement récupérer l'URL réelle, donc ça va la recomposer. Vous voyez, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va remplacer sales slash people slash. Donc le sales slash people slash, ça va se remplacer par in. Et du coup, derrière, vous allez avoir linkedin.com slash in slash. D'ailleurs, juste récupérer le aw, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment très simple à faire comme formule. Ça vous montre aussi tout le potentiel de Spreadsheet. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant. Donc voilà, je vous mets en commentaire. J'espère que ça vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore du lourd qui va arriver. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501